Je m'appelle Simon-Pierre, alors on va continuer avec la présentation de M. Kébi. Ah oui, tu as t'entendu. Ah bon, désolé. On a dit que tu as habitué. Non, le seul pouvoir que j'ai c'est de déterminer ça dans cette description, donc je me suis fait enlever. Vous êtes comme l'État du Québec, vous avez que le pouvoir apparent. Contrairement à mes habitudes, je me prêterai un exercice, je me prêterai de lire un texte de manière animée, n'en doutez pas. Mais pour ne rien manquer d'essentiel dans la présentation et la critique du livre de notre ami Simon-Pierre, qu'il m'arrivera de nommer au fil du texte SPST. C'est son nom public. C'est presque un rituel initiatique auquel doit se prêter le jeune souverainiste qui entre dans la carrière intellectuelle. Consacrer un ouvrage ou un grand article à la raison fondamentale expliquant l'échec difficilement explicable, jusqu'à présent, de la lutte pour l'indépendance du Québec. C'est naturel. Rien n'est plus étonnant que de constater que le Québec n'est toujours pas indépendant. Celui qui rejoint le camp national est normalement animé d'une conviction. Il travaille à corriger une anomalie historique, à redresser une situation qui aurait dû l'être depuis longtemps. Et c'est à cette entreprise que s'est attaché Simon-Pierre Savard-Tremblay dans ce livre dont je voudrais dès maintenant souligner l'importance et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, arrive au bon moment dans notre débat public alors qu'on commence à comprendre que l'effondrement du PQ en avril 2014 n'est pas circonstanciel, mais représente l'aboutissement d'une longue dérive qu'il nous faut comprendre le plus lucidement possible. Si je critique l'ouvrage, car le format de la table ronde l'exige, et parce qu'il n'est pas exempt de faille, je ne voudrais pas qu'on doute de ma profonde sympathie pour l'auteur et pour sa thèse, qui a remarquablement décrypté, en quelque sorte, les origines de l'impuissante souverainiste, ou à tout le moins, qui a mis à nu un mécanisme entraînant le souverainisme à se retourner contre lui-même. J'ajouterais que nous sommes devant un véritable exercice de pensée politique, et non pas devant un petit livre médiatique pour coquets et coquettes, qui veulent bien paraître en ville avec une épinglette souverainiste sur le manteau, et qui nous sermonnent avec les mots du jour sur l'ouverture à l'autre, la modernité et la diversité comme richesse, comme s'il suffisait de multiplier les câlins aux électeurs réfractaires envers la souveraineté pour d'un coup les convertir à notre cause. Nos jeunes souverainistes, bon chic, bon genre, veulent faire la souveraineté, mais avec des gants blancs, et sont les premiers à se retourner contre leur propre rande avec le système médiatique façonné les ennuyantes, mais pour eux effrayantes, sirènes d'alarme de la xénophobie. Naturellement, ces gens-là ne feront jamais la souveraineté, qu'ils ont transformé en thème académique, et pour peu qu'on parle de l'indépendance comme d'un combat national, ils s'éloignent, puisque leur cosmopolitisme bon chic, bon genre, qui leur vaut des compliments de la part de leurs amis fédéralistes en meilleureté. Ils veulent bien la souveraineté, mais ils la veulent entre eux, entre modernes, fiers de l'être, chantant sans cesse la souveraineté du peuple, mais ne voulant rien avoir à faire avec le peuple réel. À un moment où les indépendantistes sont déprimés comme jamais, et que certains sont tentés de tourner la page, en remettant l'indépendance sinon à la prochaine génération, du moins à 2023, À un moment où d'autres souhaitent se réfugier dans la mythologie de l'initiative populaire, comme si les leaders indépendantistes se démettaient de leurs responsabilités pour confier au peuple le souhait de poursuivre un combat qu'ils ne veulent plus mener, comme le suggérait encore récemment un des candidats à la chef du Parti québécois, la publication de ce livre relève de quelque chose comme de l'hygiène publique. Nous sommes contemporains d'une véritable crise de la volonté indépendantiste, en quelque sorte, et Simon-Pierre Savant-Tremblay nous invite à en comprendre la nature en se tournant vers ses origines. C'est naturellement la bonne méthode à la suivre. Méthode à suivre. Traite de polémique, concentrons-nous sur l'essentiel de l'ouvrage. La thèse de SPST est à la fois familière et originale. Elle est familière parce que nous l'avons cent fois entendue, pour peu qu'on soit familier avec les discussions qui animent le mouvement indépendantiste. Elle est originale parce qu'il a fait le pari, et l'a admirablement tenu, de la démontrer, de la documenter, en se faisant historien de la pensée politique nationale. Cette thèse est la suivante. Le virage étapiste engagé au lendemain de l'élection de 1973 par le Parti québécois, est à l'origine de l'échec du projet souverainiste, et a en quelque sorte représenté le détournement de l'indépendance par le PQ, qui l'a transformé en idéal lointain, déréalisé, sans emprise sur le réel. La souveraineté était autrefois liée à la prise du pouvoir. Il s'agissait d'un projet de construction nationale. En étant reporté dans un référendum, devenu un moment mystique de notre vie nationale, il l'enfermait dans la logique du grand soir. La conséquence était fatale. En acceptant de se faire élire sans se commettre sur sa raison d'être, le souverainisme consentait au cadre provincial qu'il devait pourtant contester, et renonçait d'un même mouvement à la critique du régime canadien, ce qui poussait inévitablement à son acceptation dans les faits, même si on voulait s'en déprendre officiellement. On connaît le mécanisme auquel s'est prié le PQ depuis, et que SPST est civil au provincialisme. Le PQ détache la conquête du pouvoir de la réalisation de l'indépendance, qui lie exclusivement à une consultation référendaire future, qu'il tiendra lorsque les conditions gagnantes seront là, lorsque l'assurance morale le sera aussi, ou lorsque les Québécois le voudront et le feront savoir, comme on disait lors de la dernière campagne électorale. Dès lors, l'essentiel du travail politique souverainiste consistera à bâtir un programme réalisable dans le cadre canadien, puisque c'est sur cette base qu'on prendra le pouvoir. Le parti souverainiste, légitime ainsi l'idée que le Québec, est pour l'essentiel gouvernable dans le Canada, dans la mesure où la souveraineté n'est plus une nécessité vitale pour assurer les intérêts élémentaires du Québec. On a vu cette rhétorique reprise d'ailleurs par le Bloc québécois, qui dissociait jusqu'à tout récemment les intérêts du Québec de la cause indépendantiste, sans même chercher à les articuler. On connaît la conséquence de cette vision. Ceux qui croient néanmoins que l'indépendance est nécessaire maintenant, parce que notre appartenance au Canada mine nos intérêts nationaux, abîme notre identité et nous conduit au ratatignement collectif, sont qualifiés de radicaux, de purs et durs, d'enragés et accusés de vouloir enfoncer leur option dans la gorge des Québécois sans leur consentement. Croire que la souveraineté n'est pas seulement un beau rêve, mais une nécessité vitale, peut souffrir pour vous déporter dans les marges de l'espace politique. Les seuls souverainistes qui passent le test de la rectitude médiatique sont ceux qui dédramatisent systématiquement la nécessité de l'indépendance et qui expliquent qu'ils voteraient oui, mais que la chose n'est ni urgente ni essentielle, d'autant qu'on peut penser les grands enjeux québécois en les détachant de la question nationale. La souveraineté est reportée à un moment loin d'un, indéfinissable, et elle se laisse caricaturer, ce qui est encore pire, en exercice divinatoire sur le jour et l'heure du référendum, que ceux qui se veulent radicaux voudront tenir à tout prix, même s'ils sont assurés de le perdre, alors que ceux qui se veulent modérer consentent à le reporter sans cesse, peut-être dans un troisième mandat, peut-être jamais. Simon-Pierre Savoir-Trembley relève une chose fondamentale. L'étapisme développe une peur terrible du moindre conflit politique, du moindre conflit de légitimité. Les souverainistes voudraient faire l'indépendance avec l'approbation du Canada, dans une négociation de bonne foi entre peuples matures. Mais il suffit d'avoir vu les confessions post-référendaires recueillies par Chantal Hébert pour constater que le Canada, même devant un oui référendaire massif, lutterait ardemment contre sa traduction en déclaration d'indépendance et ferait tout pour faire échouer l'entreprise québécoise. Depuis l'évêque, en quelque sorte, les souverainistes souhaitent faire l'indépendance avec la permission du Canada. N'était-ce pas le sens d'une souveraineté obligatoirement liée à l'association, comme si l'indépendance ne valait pas sans elle, ou pire encore, comme si elle était impossible? Nous sommes devant des souverainistes étranges, en fait, qui respectaient exagérément le régime politique dont ils veulent déprendre le Québec. Ils se veulent positifs jusqu'au jovialisme et n'en finissent plus de dire qu'ils n'ont rien contre le Canada, même si le Canada joue contre eux. En fait, la logique du provincialisme, telle que la décortique Simon-Pierre savoir trembler, ne s'est-elle pas refermée sur nous? Le Canada, aujourd'hui, semble avoir digéré le Québec et sa question nationale, et le mouvement souverainiste donne l'impression de rassembler une collection de braillards vénéitaires. En fait, c'est tout le Québec qui semble avoir renoncé à prendre la question nationale au sérieux. D'un côté, les souverainistes ont majoritairement intériorisé la logique du fédéralisme, mais définissent leur engagement en qu'étant continuellement la respectabilité de ceux qui les combattent, comme on l'a vu d'ailleurs avec les frasques les plus récentes d'un des candidats à la chefferie du Parti québécois. Plus largement d'ailleurs, d'une élection à l'autre, les souverainistes promettent de ne pas mettre l'État au service de leur cause, comme si la respectabilité du PQ présupposait la censure de sa raison d'être. Nous constatons d'une certaine manière que le souverainiste tel qu'il s'est constitué officiellement entend assurer sa promotion auprès des Québécois en leur assurant systématiquement, autrement dit, de ne jamais parler des raisons d'être qui font qu'il y a un mouvement souverainiste au Québec. Ce qui nous pousse dans une étrange contradiction, comme quoi c'est justement par le silence discret, le chuchotement abusif et le refus de parler de soi qu'on saura convaincre l'autre de nous suivre. La chose est aussi vraie, soit-il en passant, cette logique de provincialisation chez les fédéralistes qui sont passés d'un patriotisme québécois tiède à un nationalisme canadien revendiqué, comme en témoigne le fédéralisme radical d'un Philippe Couillard qui transforme le PLQ en succursale idéologique du PLC. Autrefois, le PLQ conditionnait son adhésion au Canada, à sa réforme et à l'obtention d'un nouveau statut politique pour le Québec. Convaincu que la chose n'est plus possible, il a préféré ramener toujours à la baisse ses exigences pour ne pas provoquer de ressac nationaliste au Québec. Enfin, quant à la CAQ, elle annonce son retour au nationalisme tout en ne remettant aucunement en question le cadre constitutionnel canadien, comme s'il était sans effet sur notre vie nationale. Tous communis dans la logique des vraies affaires qui désignent dans le Québec contemporain une définition des affaires publiques détachées de la question nationale et même aujourd'hui de la question identitaire. En lisant Simon-Pierre Savard Tremblay, on comprend pourquoi les souverainistes ne sont plus vraiment capables de dire que notre appartenance au Canada nous fait mal et que plus nous y demeurons, plus nous nous y mutilons. Nous assistons aujourd'hui, par exemple, à un dédoublement suicidaire de nos références identitaires qui brûle notre capacité à lire nos intérêts les plus élémentaires. En fait, le Canada dénationalise notre conscience collective en profondeur. Il nous rend de moins en moins capables de réfléchir à l'extérieur du périmètre étroit qu'il nous laisse, même si nous constatons, à mesure où la judiciarisation du politique s'accélère, que même ce qui releve autrefois les compétences provinciales est désormais sous tutelle fédérale. Surtout que le Canada pèse sur nous comme jamais et dénationalise nos édites qui nous plaignent au fisite collectif. Le livre de Simon-Pierre Savard Tremblay se termine sur une méditation sur le destin de l'État-nation, dont la dislocation partout en Occident abîme les peuples et cela encore plus au Québec dans la mesure où son inachèvement nous désarme au moment même où il serait si utile au moment où la mondialisation entre en crise. On peut y voir d'ailleurs les germes d'un nouvel ouvrage tellement la réflexion de l'auteur semble ici engagée et prometteuse. Chose certaine, Simon-Pierre Savard Tremblay nous invite à redéfinir l'indépendantisme à la manière d'une politique conjuguant la conservation et la reconstruction de l'État-nation, ce qui est une manière de l'inscrire dans la crise de la mondialisation dont nous sommes contemporains. Comment ne pas y voir une piste intéressante qui mérite d'être suivie? J'en arrive quand même à quelques questions. La conscience nationale semble aujourd'hui avachée, pour le dire d'un euphémisme. Simon-Pierre Savard Tremblay nous dit qu'il faut sortir de la conviction sur laquelle nous pourrions limiter les dégâts et adopter un indépendantisme franc, décomplexé, conséquent, militant, certains diraient exagérément affirmatif. Ne craint-il pas qu'une telle démarche condamne l'indépendance à s'enfoncer dans le tiers-partisme, en devenant en quelque sorte le gardien d'une orthodoxie de moins en moins brûlante dans un Québec qui s'éloigne de la question nationale? J'ai souvent l'impression que les souverainistes ont une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Suffit-il d'un grand élan volontariste posant dans tous les domaines de la vie politique la question du régime pour réveiller les Québécois et refaire de la question nationale le coût fondamental de notre vie politique? Il va, j'ajouterais, on peut parfaitement comprendre la critique de la logique étapiste qui s'est installée au Québec depuis 1974, tout en reconnaissant, cela dit, que depuis, la question nationale s'est accouplée définitivement à ce qu'on pourrait appeler le scénario référendaire. C'est-à-dire qu'une espèce de pacte s'est noué entre les différentes catégories de la communauté politique québécoise un pacte qui consiste à dire que les Québécois ont le droit à l'autodétermination et ce droit à l'autodétermination doit se tenir dans le cadre d'un exercice référendaire. Je devine que Simon-Pierre Savard-Tremblay ne nous dira pas que nous devons congédier le référendum mais que nous devons le placer au terme d'un processus où serait déjà enclenché la construction d'indépendance. Il n'en demeure pas moins, me semble-t-il, qu'il congédie un peu rapidement la question de la nécessité du passage par le référendum pour faire l'indépendance du Québec. D'ailleurs, lorsqu'il résume lui-même le référendum à une journée d'automne où chacun décidera d'aller placer ou de printemps ou d'été ou d'hiver, qui sait, d'autant que l'hiver commence de plus en plus tôt, où chacun décidera d'aller faire une petite croix sur un carton pour ensuite rentrer chez lui, me semble-t-il qu'on ne devrait pas tourner en ridicule ainsi l'exercice référendaire qui est quand même le moment par excellence où le peuple se constitue politiquement et peut prendre une décision fondamentale pourtant sur son destin. Simon-Pierre Savard-Tremblay nous dit que nous devons sortir de la logique de la survie ou de la survivance. Mais il m'arrive aussi de me demander étrangement si nous ne sommes pas appelés à traverser une nouvelle survivance. Je pense évidemment ici à la question démographique et à la régression incontestable du poids de la majorité francophone au Québec, ce qui ne me semble pas une bonne nouvelle. Ce pourrait-il que nous ayons encore quelque chose à préserver? Le Québec est-il aussi impuissant que Simon-Pierre Savard-Tremblay l'a dit « L'État québécois est inachevé, il n'est pas inexistant. Les pouvoirs provinciaux sont parcellaires et frustrants, ils ne sont pas insignifiants. » Simon-Pierre Savard-Tremblay en est conscient et il définit une série de politiques qui pourraient s'inscrire dans la logique de ce qu'il appelle très justement l'intérêt national autour duquel nous rassembler au-delà des querelles exacerbées entre la gauche et la droite comme si la politique devait se réduire à une querelle idéologique. Je ne pousse pas plus loin cette critique qui cherche surtout à rappeler une chose. Aussi indépendantiste soit-on, et je ne vous cacherai pas que je le suis de manière primaire, secondaire et tertiaire, l'avenir d'une nation ne saurait jamais s'enfermer dans une seule option politique, comme si une doctrine totalisait ses intérêts. Le nationalisme québécois n'a-t-il pas intérêt à savoir jouer plus d'une carte en gardant dans sa manche en quelque sorte la possibilité de l'autonomisme? Que faire si nous nous persuadons que l'indépendance est impossible à court et moyen terme? Nous replier dans une opposition nationale intransigeante qui attendra son tour lorsqu'une hypothétique crise de régime fragilisera le Canada et créera une crise qu'il faudra alors saisir? C'est une avenue légitime, mais je ne suis pas certain qu'elle soit la seule non plus que la meilleure. Il ne me semble pas inutile, autrement dit, aujourd'hui, de garder vivante l'idée d'une politique nationale très affirmative qui, même dans un contexte où nous savons que les Québécois ne sont pas prêts à aller jusqu'à l'indépendance. Il se peut que les Québécois soient plus difficiles à convaincre qu'on ne le souhaiterait. Il n'est pas interdit, serait-il, d'occuper le terrain du nationalisme. Autrement dit, le gouvernement nationaliste provincial, aussi limité et frustrant soit-il, est peut-être mieux, néanmoins, et peut-être même certainement mieux, en quelque sorte, qu'une gouvernance libérale comme nous la subissons actuellement, qui est une gouvernance de déconstruction nationale, en quelque sorte. Ce que j'entends par là, c'est que l'indépendantisme, aussi nécessaire soit-il, ne saurait épuiser à lui seul l'ensemble du jeu politique québécois, du moins dans les circonstances historiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et de ce point de vue, il me semble qu'il devrait toujours garder à l'esprit d'avoir la main tendue envers ceux qui font aussi le pari du Québec d'abord, mais qui ne partagent pas l'optimisme volontariste de notre ami Simon-Pierre Savard-Tremblée. Mais l'essentiel doit être rappelé. Au-delà de ces quelques critiques qui servent surtout à ouvrir le débat à propos d'un livre bien important, nous sommes devant un livre important, un livre majeur qui nous prouve une chose, un souverainisme toujours occupé à censurer sa raison d'être ou à la transformer en rêve lointain, en utopie désirable, en pays des merveilles, en modèle social exceptionnel, en frange avancée de l'humanité dont le Québec serait l'exemple. Donc un souverainisme toujours occupé à censurer sa raison d'être ou alors à la transfigurer sous les traits de l'utopie est un souverainisme condamné à l'impuissance. La souveraineté n'est pas une récompense pour enfants sages et méritants. La souveraineté n'est pas pour vocation à le venir comme un cadeau, mais en attendant, nous pouvons nous en passer. De ce point de vue, elle doit redevenir une politique. Le souverainisme de province, pour reprendre la formule de Simon-Pierre Savard-Tremblay, ne tient plus. Nul n'est obligé aujourd'hui d'être indépendantiste, mais ceux qui le sont ne devraient pas l'être à moitié. Évidemment, les grandes doctrines sont peu de choses sans les hommes qui les incarnent des portes. Je me permets un souhait que non seulement le livre de Simon-Pierre Savard-Tremblay contribue au débat dans la présente course à la chiffre du Parti québécois, mais que la principale figure de cette course le livre et le médite. Car les grandes idées ont besoin de s'incarner. Nous en revenons ici à une leçon gaulliste. La patrie a besoin d'hommes pour la porter, pour l'incarner, pour l'engager lorsque le salut national est exigé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.